bonjour à tous salut tout le monde salut les amis et bien j'espère que vous allez bien déjà j'espère que vous avez pu profiter à votre façon malgré le contexte actuel des fêtes de la période de fêtes de cette fin d'année voilà que vous avez surtout pu partager vivre ressentir l'amour on a particulièrement besoin en cette période dans ce contexte mondial on peut dire actuel voilà alors dans cette première vidéo de l'année alors déjà je souhaite à tout le monde mes meilleurs vœux pour justement cette nouvelle année des nouvelles énergies qu'elle vous apporte la joie le bonheur la paix la sérénité et bien sûr accompagné de la santé pour pouvoir bien profiter de belles justement de toute cette joie et et de tout ce que la vie à nous offrir la santé on se rend compte que c'est vraiment essentiel et primordial voilà donc prenez soin de vous aussi mes chers amis pour cette année 2021 parce que c'est extrêmement extrêmement important voilà pas que pas que en 2021 tout le temps vous le savez mais peut-être encore plus dans l'époque à laquelle on vit faire attention à soi prendre soin de soi et donc de ses énergies voilà c'est très important d'autant plus que c'est bien vos énergies est ce que vous vibrez à l'intérieur donc que qui influence votre réalité concrète matérielle aussi extérieure voilà donc c'était le petit rappel de début d'année en tout cas je suis je suis content de vous retrouver et je vous retrouve pour des bonnes nouvelles parce que on va rester ensemble dans l'énergie dans l'atmosphère de noël des cadeaux et on va les voir avec ce tirage que je vous propose aujourd'hui à choix les cadeaux les bénédictions les miracles les choses positives qui 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 arrivent pour vous cette année 2021 qu'est ce que l'année 2021 vous réserve au niveau des des bénédictions voilà donc pour ce faire on a un tirage à choix donc je vous laisse simplement quelques instants pour vous connecter vous pouvez comment dire poser l'intention intérieurement sous forme de phrases quels sont les cadeaux pour moi qui m'attendent en 2021 quelles sont les les richesses les voilà mettez les mots bénédictions miracles comme vous voulez donc c'est important et ensuite une fois que vous vous sentez prêt eh bien il y aura un choix à faire entre le numéro 1 numéro 2 numéro 3 et justement pour vous aider dans votre choix si ce n'est pas déjà fait je vais vous montrer des chiffres voilà donc c'est grâce à certains chiffres aussi que vous pourrez faire votre choix donc on a pour commencer le 12 le 12 donc pour le choix numéro 1 on a le 9 pour le numéro 2 choix numéro 2 et enfin pour le choix numéro 3 on a le 7 voilà donc 12 9 7 au niveau des choix et vous trouverez en bas de cette vidéo les timing qui correspondent à à votre sélection vous trouverez aussi les différents jeux que j'ai utilisé et d'autres informations si vous le souhaitez notamment en passant par mon site si vous souhaitez prendre contact directement avec moi voilà les amis donc bah je vous retrouve tout de suite en fonction de votre sélection c'est parti alors on se retrouve avec vous les amis qui avait donc fait le choix de la pile numéro 1 qui portait le chiffre 12 donc on va découvrir les messages les cadeaux qui vous attendent pour cette année 2021 je précise que dans ce tirage avec certains jeux que j'ai utilisé il ya des choses qui sont écrites donc je vais pas je vais pas forcément me laisser influencer par ce qui est écrit je vais vraiment me laisser porter de manière d'abord intuitive voilà pouvoir canaliser mes ressentis et vous les partagez et puis ensuite si j'y pense ou si c'est nécessaire aussi et bien je lirai pour le coup les messages voilà donc vous vous avez été attiré par le chiffre 12 bien parce que le cadeau qui vous attend cette année c'est justement le 12 ici le la carte du pendu normalement une arcane majeure dans le tarot donc le qui porte le chiffre 12 sur celle ci on dit faire preuve de clairvoyance donc déjà justement c'est un petit peu plus précis que le nom commun le pendu et ça me permet de bien déterminer l'énergie que porte cette carte ici pour vous faites preuve de clairvoyance c'est justement ce vers quoi vous allez plus de craie plus de clairvoyance pardon voir les choses différemment avec le pendu on est sur cette idée de d'avoir une nouvelle vision en fait les cadeaux pour vous en 2021 c'est avant tout une nouvelle vision de la vie ou d'une situation de certaines personnes aussi mais on est quand même avec une arcane majeure donc sur des choses importantes pour vous dans votre vie peut-être sur votre chemin de vie aussi sur votre mission de vie sur ce que vous êtes on est sur aussi jusqu'à ce que je ressens des des prises de conscience véritablement des grandes prises de conscience pour vous et avec l'énergie du pendu on est sur des prises de conscience intérieure sur des prises de conscience qui viennent voilà je veux dire qui émanent de l'intérieur parce que par exemple il y a l'arcane majeur numéro 16 qui est la tour normale de tarot dans le tarot qui nous parle aussi qui peut nous parler aussi de prise de conscience mais c'est plutôt c'est plutôt une énergie violente soudaine électrique voyez avec la tour et ici on est sur l'énergie du pendu donc ça amène des prises de conscience mais de manière en fait ça me permet de ressentir la manière dont ça va se faire pour vous je vois quelque chose de plutôt calme de plutôt tranquille une énergie peut-être aussi qui va s'étaler dans le temps c'est à dire que c'est pas une prise de conscience qui arrive et ça change tout comme ça du jour au lendemain cette année c'est vraiment une évolution je dirais peut-être graduelle pour vous au niveau spirituel qui va s'accompagner d'un éveil et de grandes prises de conscience voilà le message il est clairement là ça va vous amener aussi ce que je ressens beaucoup plus de lâcher prise on est sur voilà moins de prise de tête lâcher prise par rapport à certaines situations aussi peut-être pour certains ça va correspondre cette année 2021 à une sorte de libération vis-à-vis justement de certaines choses qui vous retenez ça peut être des croyances ça peut être des personnes ça peut être des situations ça va dépendre bien sûr de vous parce que vous avez quand même beaucoup à avoir pris ce choix vous êtes pas seul à regarder cette vidéo mais ça va résonner de manière différente pourquoi je vous dis ça parce qu'avec le pendu traditionnellement il est vrai que le pendu est suspendu justement par les pieds et il y a un lien voyez il y a quelque chose qui le retient il y a quelque chose qui le freine il y a quelque chose peut-être qui le bloque symbolisé par le lien normalement que l'on voit sur la carte que l'on ne voit pas là pour le coup mais c'est juste un message complémentaire qui dit que oui peut-être qu'il y aura une libération parce que vous allez devoir vous détacher vous détacher justement de certaines peut-être de certaines entraves comme je vous disais des certaines croyances donc qui amènent des prises de conscience qui amènent un éveil parce que voilà en fait on voit les choses totalement différentes voyez là ce personnage à l'envers c'est bien symbolique ça du pendu c'est vraiment changement de changement de vision changement de vision mais dans le sens positif parce que déjà c'est une vidéo où j'ai posé l'intention de recevoir les cadeaux pour vous et forcément donc plus de clairvoyance alors qu'est-ce qu'on dit là-dessus il est temps de regarder les choses sous un autre angle voilà donc c'est ce que je vous disais c'est la nouvelle vision c'est ce que vous apporte cette année 2021 en cadeau c'est l'éveil c'est les prises de conscience c'est la nouvelle vision vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités ne soyez pas inquiet la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire vous êtes un être unique sachez en tirer parti voilà donc ça en effet ça résonne bien ce qui est écrit avec l'énergie que je ressens du pendu et pour certains il est question en effet d'un moment de de pause de pause dans le sens où peut-être que vous allez avoir besoin d'un moment aussi d'introspection notamment en début d'année un moment de retour vers soi parce que c'est clairement ce que je ressens ici c'est beaucoup plus de le regard tourné vers l'intérieur aussi vers l'intérieur et ça ça va être votre richesse pour cette année ça va être votre cadeau ça va être ce que ça va amener en fait comme changement parce que pour moi ce que j'entends là c'est que derrière ces prises de conscience en fait le cadeau c'est que ça amène dans le concret dans la matière des changements des changements importants parce que vous vous allez évoluer ici le chiffre 12 en plus c'est vraiment un chiffre avec l'énergie du pendu axé sur la spiritualité pour moi c'est comme ça que je l'ai toujours vu et que je le ressens aussi et c'est encore plus marqué avec cette représentation de carte là donc grande évolution spirituelle qui amène et bien forcément que votre vision de votre réalité extérieure des situations au travail ou au niveau sentimental peu importe ça concerne tous les domaines et bien ça change aussi le regard en fait que vous avez sur les choses donc la manière de les voir c'est ça qui détermine votre réalité et donc là vous allez voir beaucoup plus les choses pour ce qu'elles sont en fait c'est voir avec l'œil de la conscience avec l'œil de la vérité beaucoup plus de clairvoyance de discernement alors on avance vous avez aussi un territoire inconnu you are exactly where you need to be vous voyez donc vous êtes exactement là où vous avez besoin d'être donc cette année 2021 c'est une année de découverte on le voit ici avec cette carte découverte découverte oui découverte spirituelle je ressens encore puisqu'on a ce personnage là qui est seul qui avance donc vers un chemin un chemin inconnu c'est le nom de la carte on a vous voyez le symbole ici de la chouette de la clairvoyance de la de la guidance aussi donc il y a une sorte d'appel pour vous il y a vraiment des oui des découvertes tout simplement mais des découvertes spirituelles des découvertes aussi pour certains justement de votre clairvoyance c'est ce qui me vient là de vos dons de clairvoyance de vos capacités intérieures donc c'est aussi une année de découverte de soi du soi du moi du moi supérieur du moi divin appelez ça comme vous voulez mais ce que je ressens c'est que on n'est pas vraiment ici sur l'idée de découvrir des territoires étrangers au sens concret du terme c'est pas forcément partir en voyage ou tout ça c'est pas comme ça en tout cas que je le ressens même si c'est pas impossible on est sur sur le voyage intérieur la quête spirituelle intérieure voilà donc pour moi c'est vraiment une confirmation de la première carte ici alors je vais quand même en regarder si j'ai d'autres petits messages on voit le temps de l'hiver ici la saison de l'hiver donc c'est l'énergie que je ressentais un petit peu de progression lente voilà pour cette année les chauves doivent se faire tranquillement et justement ça va s'accélérer pour vous en fait à partir du moment où vous allez véritablement lâcher prise donc il y a tout un travail d'abord d'abandon quelque part d'abandon d'abandon de soi vis-à-vis de pour écouter son âme en fait pour écouter son âme son cœur abandon aussi peut-être se détacher de certaines personnes de certaines habitudes d'un contexte ou d'une situation par exemple au boulot quitter un boulot ça peut être ça peut être aussi en effet se séparer de quelque chose encore une fois avec l'idée du lien qui est représenté normalement dans la carte du pendu le lien mais qui ne permet pas au pendu justement de s'épanouir donc là c'est se libérer aussi de certains liens et je ressens que dans ce voyage là que vous allez entreprendre il y a une guérison il y a une guérison à la clé il y a un renouveau un renouveau une renaissance je ressens l'esprit ici du phénix du phénix donc peut-être avec les prises de conscience ça amène voilà cette renaissance du phénix et sous sous-entendu la renaissance de votre être en fait de ce que vous êtes véritablement mais forcément pour le découvrir pour découvrir aussi toutes ces capacités pour certains qui vous êtes d'où vous venez votre famille dame et tout ça ça demande d'aller à la recherche ça demande déjà d'entreprendre la quête l'inconnu il est déjà là l'inconnu tout ce qu'il y a à découvrir c'est là ça n'attend que vous pour emprunter le chemin vous voyez le chemin il est déjà existant c'est ça que je veux dire c'est ça que j'entends le chemin il est déjà existant les choses elles existent déjà tout est déjà là maintenant pour pouvoir aller les découvrir ça nécessite d'emprunter le chemin sinon ça reste voilà ça reste invisible à nos yeux et pourtant c'est là bon je pars un petit peu dans je ne sais pas quoi là mais voilà tout est juste donc ok on continue on continue alors vous avez aussi cultiver la prospérité cultiver la prospérité donc moi là ce que je ressens avec ce champ qui est en train d'être cultivé justement c'est le champ de la pensée c'est ce avec quoi vous alimentez vous alimentez votre vision vos pensées vos émotions il est question ici de planter des nouvelles graines pour rejoindre cette carte encore des nouvelles graines de conscience et encore une fois le fait de cultiver nous indique que avec le temps avec les saisons aussi il y a quelque chose de naturel il y a aussi des cycles qui sont importants des étapes à respecter pour que ces graines fleurissent donc c'est bien dans la même veine pour moi il est question ici de planter des graines planter des graines intérieures ici c'est votre jardin intérieur planter des graines dans votre jardin intérieur et les alimenter tout au long de cette année pour pouvoir les faire les faire prospérer les faire évoluer les faire grandir et vous voyez ici on voit des tomates on voit là peut-être le symbole des haricots bon c'est à vous c'est à vous de mettre ce que vous voulez dans votre jardin intérieur vous êtes totalement libre et dans le pouvoir libre avec le pouvoir de de planter ce que vous souhaitez intérieurement parce que c'est que vous avec vous même d'accord si moi j'ai pas envie de planter dans votre jardin des carottes bah j'ai pas envie de planter des carottes mais si vous vous avez envie de planter des carottes vous pouvez le faire tout est possible tout est vous voyez d'ailleurs les carottes ça me vient il y avait pas de carottes là mais pourquoi ça vient pourquoi j'ai l'image des carottes parce que là ça me fait sourire donc ça me fait penser à la joie donc vous avez la possibilité de cultiver la joie intérieurement sans personne d'autre peut-être que les prises de conscience elles vont venir de là aussi que il y a justement oui la réalité extérieure mais il y a tout un monde tout un univers même à l'intérieur de vous et c'est que à l'intérieur de vous donc vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez enfin voilà il y a plein de choses à découvrir justement dans cet univers intérieur le unknown territory ça veut dire donc territoire inconnu bah je pense que c'est celui-ci c'est le territoire intérieur ça veut pas dire qu'avant vous faisiez pas de spiritualité vous avez pas fait de développement personnel vous avez pas cherché à comprendre certaines choses ça veut dire que cette année il y a vraiment quelque chose qui se passe de majeur d'important au niveau spirituel voilà et c'est votre cadeau alors vous avez aussi la carte s'affirmer donc très belle carte très belle carte s'affirmer pourquoi avant de lire donc je vais me laisser porter déjà on voit beaucoup de verres on voit beaucoup de verres vous voyez donc ça rejoint l'idée de la d'ailleurs je vois ce personnage a le manteau vert et puis je suis même en train de voir qu'il a des des plumes un peu et ça me fait penser aux plumes de phoenix bon voilà donc je comprends mieux pourquoi aussi des fois je reçois certains messages et ce verre ici c'est symbolique donc de la guérison aussi de la guérison intérieure qui se fait encore une fois grâce aux prises de conscience à l'éveil pour certains éveil véritablement fulgurant spirituel voilà beaucoup de choses bref le travail sur vous aussi parce que là on voit bien que c'est labouré ça demande des efforts pour ensuite pouvoir récolter donc il y a un travail que vous faites c'est un travail que peut-être certaines personnes ne vont pas voir à l'extérieur c'est pas forcément visible à l'extérieur par contre vous dans votre vie intérieure c'est riche il se passe des choses on avance peut-être que dans la matière justement cette année en 2021 vous avez l'impression que les changements ils mettent du temps à se mettre en place mais c'est parce que d'abord ça doit se faire au niveau intérieur au niveau de l'énergie votre vibration qui est en train de shifter de changer et après ça amène forcément sans rien faire de plus d'ailleurs sans rien que vous fassiez vous peut-être ça amène les changements dans le concret voilà et donc en fait cette guérison que vous allez aussi vivre qui est un cadeau pour vous en 2021 ça amène plus de confiance plus de confiance en soi plus d'affirmation parce que justement vous aurez pris le temps de vous connaître davantage donc d'être plus en accord avec vous avec votre vérité avec vos opinions avec votre façon de voir aussi qui peut être pour certains vous voyez j'ai le mot perché peut-être que vous allez paraître perché aux yeux de la société aux yeux de votre entourage de votre famille mais les questions ici vous voyez on s'en fout de ce que pensent les autres en fait quelque part non c'est pas on s'en fout c'est plutôt on sait qui on est et on n'a pas peur voilà il y a moins de peur en fait aussi pour vous moins de peur et plus d'affirmation de soi comme je vous ai dit de ce que vous voulez véhiculer comme valeur ce à quoi vous attachez de l'importance et ce qui est ce qui est votre vérité c'est des c'est des facilités ici pour affirmer votre vérité alors qu'est-ce qu'on dit aussi cette situation peut s'améliorer cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez cependant vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité vous voyez donc voyez aussi si les messages résonnent d'une certaine manière parce que là ils sont en train de faire un focus avec la carte sur le fait peut-être de résoudre un problème avec certaines personnes donc peut-être que la guérison va en effet se faire au niveau relationnel parce que justement vous décidez de ne plus vous sacrifier peut-être dans une situation ou de ne plus vous mettre en retrait mais plutôt de vous affirmer et d'affirmer votre parole votre vérité c'est surtout ça qui sera important donc c'est valable au niveau relationnel mais c'est valable pour tous les domaines c'est vraiment pour ouais pour tous les domaines et vous avez aussi enfants indigos et cristal alors l'archange métatron vous avez des liens avec les enfants en particulier vous avez le don d'aider les enfants sensibles alors c'est très intéressant d'avoir cette carte en conclusion plutôt en carte finale parce que je ressens beaucoup de messages ici alors on va essayer de fonctionner dans l'ordre tout simplement déjà vous voyez on vous dit vous avez un lien avec les enfants donc peut-être que ça peut vous donner des directions au niveau professionnel notamment si vous souhaitez effectuer des changements cette année on parle de don aussi de don d'aider les enfants sensibles donc on parle bien des capacités aussi pour moi de capacités que vous avez qui sont innées en fait oui peut-être vis-à-vis des enfants mais sinon on peut extrapoler et c'est peut-être ça dont il s'agit de découvrir aussi comme je vous disais tout à l'heure d'ailleurs des choses enfouies en vous des dons quoi des dons simplement et pour certains il n'y a pas de hasard forcément puisqu'on parle de clairvoyance ici donc il est possible que ce soit la clairvoyance la clairvoyance mais dans tous les cas c'est plus de conscience que je ressens pour vous plus de conscience et ce qui est intéressant aussi malgré tout c'est que en cas enfants indigos et cristal il est possible que parmi vous oui il y ait justement des personnes qui soient ce qu'on appelle des enfants indigos ou cristal parce que je vous parlais aussi de vous voyez on a l'affirmation ici donc la quête du soi c'est ce que je ressentais aussi ici savoir qui vous êtes voyez et donc peut-être qu'on vous donne aussi des indications ici peut-être que vous êtes un enfant indigo ou cristal alors je ne vais pas développer ici ces notions si ça résonne pour vous tout simplement que vous voulez découvrir davantage vous renseigner déjà vous pouvez aller dans un premier temps sur internet voilà vous tapez enfant indigo enfant cristal vous trouverez pas mal d'informations je vous laisse faire vos petites recherches librement si éventuellement voilà vous avez besoin d'approfondir ces sujets voilà je pourrais le faire aussi en privé parce que enfin voilà pour plein de raisons voilà donc je vous laisse libre en tout cas ça vous donne des pistes moi je ressens ici que c'est des pistes pour vous aussi pour écouter davantage bien sûr votre enfant intérieur en fait c'est vraiment écouter la voix de son enfant intérieur et ensuite laisser chanter sa musique le laisser s'exprimer parce que les enfants sont dans cet enthousiasme de la vie donc laisser votre enfant intérieur s'exprimer par le biais de votre coeur et par le biais de vous en fait voilà donc écoutez c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura parlé que vous aurez apprécié et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures prenez soin de vous les amis alors les amis on se retrouve avec vous donc qui avait fait le choix de la pile numéro 2 avec le chiffre 9 donc on va découvrir tranquillement les messages et juste je précise qu'avec certains jeux que j'ai utilisés il y a des choses qui sont écrites donc je vais au départ pas me laisser influencer je vais pas lire les messages je préfère vous transmettre moi ce que je ressens de manière intuitive et et puis bah après on verra si si j'ai besoin de d'approfondir ok alors c'est parti donc pour vous vous avez été attiré par le chiffre 9 et bien parce que cette année le cadeau pour vous donc en 2021 c'est le 9 de la pensée voilà 9 de la pensée alors c'est à dire le 9 d'épée dans le tarot c'est le 9 d'épée donc le cadeau c'est le fait de pouvoir moi j'entends une libération ici une libération une libération par rapport à par rapport à des angoisses par rapport à quelque chose qui vous a vraiment stressé c'est une libération par rapport aux peurs par rapport par rapport aux peurs aussi pouvoir dépasser dépasser certaines angoisses dépasser dépasser ces peurs donc c'est à la fois en fait un défi mais le cadeau c'est le fait de pouvoir dépasser ce défi de pouvoir passer l'examen réussir le défi parce que le 9 d'épée traditionnellement c'est le fait de ben voilà de faire des cauchemars de d'avoir une obsession quelque chose voilà qui nous qui nous prend l'énergie qui nous pompe notre énergie on n'arrive pas à s'en défaire c'est quelque chose qui nous prend la tête il y a aussi l'idée de se prendre vraiment la tête par rapport à une situation donc je ne sais pas vous à quoi ça correspond je ne sais pas non plus à quel moment vous regardez ou vous regarderez la vidéo mais on est sur une résolution ici avec le 9 d'épée c'est vraiment quelque chose qui vous a obsédé qui a pris beaucoup de place voire toute la place une problématique des angoisses des peurs et bien voilà ça amène une résolution et ce n'est pas une résolution j'entends miraculeuse ça vient de vous ça vient de vous donc c'est pour ça que je vous dis quelque part c'est un défi c'est à dire vouloir que ça change et et voilà et faire face faire face aux choses faire face aux angoisses faire face aux émotions faire face peut-être à certaines pensées pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les dépasser pour pouvoir voilà pour pouvoir relever le défi et pour pouvoir véritablement avancer et et aller dans un nouveau cycle en fait parce que vous voyez le 9 ici le 9 en numérologie c'est vraiment la fin d'un cycle donc là on vous indique bien que en effet 2021 vous arrivez au bout vous arrivez au bout de quelque chose de cette chose qui a pris beaucoup de place qui voilà encore une fois qui a pu être une sorte d'obsession et qui a été assez difficile à vivre le 9 d'épée c'est pas la joie c'est plutôt l'angoisse les inquiétudes par rapport à l'avenir aussi avoir une vision pessimiste faire des projections plutôt pessimistes ou négatives vis-à-vis de de l'évolution d'une situation par exemple donc on est sur sur le fait de pouvoir dépasser cela et pouvoir s'en libérer et donc le 9 c'est la fin de cycle c'est pour pouvoir pour pouvoir ensuite aller vers un renouveau en tout cas aller vers un nouveau cycle alors sur la carte on dit ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir vous voyez donc ça c'est bien cette énergie de d'amener de la positivité de d'amener d'amener de l'optimisme d'amener de l'espoir aussi j'ai vraiment le mot espoir là qui résonne pour beaucoup il s'agit de de ranimer cette flamme ranimer cette flamme de l'espoir et ne pas laisser le mental parce que c'est le 9 de la pensée vous voyez la pensée c'est le mental ne laissez pas le mental vous entraîner ne laissez pas l'inconscient vous entraîner dans une spirale négative dans une dans une spirale peut-être pour certains qui a été un peu autodestructrice aussi donc la bonne nouvelle c'est que justement vous allez pouvoir sortir de ça imaginez le pire ne peut que vous desservir vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème demandez-leur de vous aider à y voir plus clair voilà donc c'est bien confirmé aussi par ce qui est écrit je constate c'est pour vous principalement la résolution d'un 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 problème en fait de quelque chose qui a été un problème pour vous en fait mais vraiment un problème qui a pris beaucoup beaucoup de place voilà donc le cadeau il est principalement là pour vous cette année donc on va approfondir avec la suite des messages alors vous avez aussi surrendering surrendering to the journey donc ça veut dire tout simplement l'abandon au voyage donc pour le coup il y a la notion de voyage et on le voit bien aussi sur cette carte on voit aussi release control donc ça veut dire lâcher prise lâcher le contrôle donc on s'évade en fait c'est comme ça qu'on peut le traduire littéralement avec la première carte aussi c'est l'évasion pour vous l'évasion mais avant tout l'évasion intérieure on quitte on quitte on quitte peut-être une situation il est possible aussi que là cette personne est en train de quitter quelque chose de concret que ce soit un comment dire un travail une relation enfin voilà vous avez compris bref ça peut être quelque chose de concret le voyage tout comme ça peut être aussi au niveau justement de la pensée au niveau mental c'est vraiment lâcher prise lâcher le contrôle arrêter justement de focaliser l'attention sur le problème c'est ce qu'on vous disait pour pouvoir trouver la solution mais la solution elle est ailleurs elle n'est pas dans ce que vous avez déjà essayé ou en tout cas dans ce qui ne fonctionne pas ce qui voilà ce qui ne permettait pas d'amener un changement donc peut-être que le changement part justement par le fait de lâcher le contrôle et d'essayer d'arrêter peut-être d'essayer de trouver une solution mais juste se laisser aller vous voyez il y a vraiment elle n'est pas en train de de ramer vous voyez cette personne elle se laisse porter par le courant donc il y a vraiment cette notion là mais principalement pour moi c'est la confirmation du voyage de l'évasion de prendre de la distance il y a une distance qui se fait avec les problèmes et c'est peut-être d'ailleurs cette distance qui va amener des solutions aussi la distance ici n'est pas forcément la conclusion c'est à dire la solution n'est pas forcément la distance par contre peut-être que de prendre une certaine distance et avant tout donc mentale ça va vous permettre de capter aussi ou de voir des synchronicités on vous parlait de votre ange gardien qui est là pour vous aider vous pouvez demander aussi donc peut-être que vous en essayant de de moins contrôler en moins en bref peut-être que la solution vous n'avez pas à la chercher vous pouvez la demander par contre à vos guides à vos anges gardiens voilà pour moi c'est vraiment ça l'idée de prendre de la distance vous avez aussi pour le coup embarquer dans une aventure donc c'est intéressant très intéressant même on est un peu sur le même état d'esprit vous voyez sur la notion de voyage en fait la notion de voyage la notion d'aventure donc pour moi les deux cartes ici c'est comme si c'était la même énergie si vous voulez et ça vient bien confirmer et donner des précisions sur la première simplement ici c'est l'idée de prendre de la distance on le voit là on le voit aussi ici peut-être qu'on a des précisions sur le fait que c'est dans le domaine de l'esprit parce que là on a une montgolfière la montgolfière qui est dans qui s'élève donc qui est au niveau aérien au niveau de l'air au niveau des pensées donc prendre de la distance peut-être mentale on voit aussi peut-être l'idée de de grâce à cette distance voir les choses différemment vous voyez c'est comme quand on est dans un embouteillage on le vit différemment que quand on voit cet embouteillage avec une longue vue par exemple et bien en hauteur dans une montgolfière c'est pas du tout la même perception c'est pas du tout le même ressenti et peut-être que ce dont vous aurez besoin pour pouvoir trouver la solution pour pouvoir accéder à ce cadeau et à cette libération c'est justement de d'amener un certain détachement voilà un détachement un détachement et peut-être que prendre des vacances actuellement là au moment où vous regardez cette vidéo ou tout simplement prévoir comment dire faire quelque chose d'autre en fait c'est aussi focaliser votre attention ailleurs que sur les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui c'est s'alléger c'est s'aérer l'esprit et c'est vraiment ce dont vous aurez besoin et au-delà du besoin que cela représente c'est aussi pour moi la solution c'est clairement là des indications de vos guides que la solution elle passe par ça elle passe par lâcher le contrôle elle passe par explorer explorer d'autres horizons aussi voyez peut-être ne pas s'attarder à ce qu'on connait déjà mais aller chercher des réponses ailleurs ou aller explorer et découvrir des choses ailleurs ou grâce à d'autres personnes c'est pas forcément quelque chose de géographique ici vous l'avez compris alors je regarde si j'ai un autre message qui vient avec ça non principalement je pense que c'est assez clair en fait c'est assez clair et assez limpide avec ces deux cartes qui pour moi comme je vous dis sont vraiment similaires et portent la même énergie alors on va voir la suite vous avez aussi donc progrès constant progrès constant alors avant de lire là ce que je ressens c'est que cette cette libération donc dont il s'agit elle va elle va devoir se faire avec certains efforts voyez certains efforts de votre part certains efforts de votre part mais justement des fois on peut être découragé vis-à-vis de la tâche parce que ça nous paraît énorme pour amener les changements que l'on souhaite peut-être ou pour se dépêtrer d'une situation ça nous paraît tellement compliqué justement parce que actuellement vous étiez peut-être trop concentré sur le problème donc impossible de voir ce qu'il y avait autour voyez ici aussi ça me fait penser à l'étranger au monde étranger donc ce qu'il y a autour de vous ce qu'il y a autour et quand on est centré sur une chose on ne peut pas voir le reste on ne peut pas voir le reste parce que notre vision n'y est pas tout simplement donc ça va vous demander des progrès donc constants sur la durée sur cette année et moi j'entends ici des petits pas voyez petit pas par petit pas pour pouvoir se détacher c'est vraiment aussi en constatant les résultats de vos efforts par exemple admettons vous mettez en place je ne sais pas moi une habitude n'importe quoi je vous dis par exemple de la méditation pour pouvoir être dans des moments de lâcher prise voilà exemple et bien c'est en voyant que en essayant au départ en mettant je ne sais pas moi juste 5 minutes de méditation une fois tous les deux jours enfin voilà en essayant de mettre des petites pierres que vous allez construire vraiment quelque chose de grand quelque chose de beau d'accord et c'est aussi de cette manière que vous allez être encouragé et non pas découragé parce que justement à chaque pierre vous voyez que ça monte c'est pas il faut mettre un énorme rocher enfin vous avez compris c'est plutôt voir des paliers des petits paliers plutôt que boum il faut accéder à un grand palier d'accord bon mes explications sont un peu simplistes peut-être voilà je ne savais pas comment vous dire autrement mais c'est comme ça moi que je perçois les choses donc j'essaye de vous le faire comme je peux avec les mots de la langue française donc progrès constant progrès constant on vous dit nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes donc voyez activités quotidiennes on vous dit bien que c'est des progrès quotidiens à faire pour pouvoir se libérer et sortir de certaines problématiques en y incluant l'amour dans vos activités donc dans vos nouvelles habitudes dans vos nouveaux rituels etc peu importe dans ce que vous allez mettre en place allez-y petit à petit et en y mettant vraiment de l'amour le but c'est que vous ressentiez aussi cet amour nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées vos sentiments et vos actions bienveillantes donc ça me permet de faire le lien avec le domaine de la pensée voyez c'est que tout laisse une empreinte et ce que vous vibrez donc la pensée en l'occurrence c'est aussi une énergie une vibration et bien vos guides ils le voient aussi et la vie va être telle qu'elle est construite telle qu'elle est conçue pardon la vie et bien elle va s'accorder en fait avec vos pensées avec votre vibration donc c'est important pour vous aussi de vous éloigner de vous éloigner de de certaines pensées justement pessimistes ou négatives ou de fatalité ou enfin voilà l'énergie de ces énergies là la peur l'anxiété les angoisses c'est important de vous en détacher et vos guides ils sont là aussi pour vous y aider ils le voient en fait ils peuvent vous aider dans votre volonté d'avancer et de faire des efforts c'est comme ça que je l'entends donc ils le voient même lorsque c'est dans dans le domaine de la pensée nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées donc c'est un rappel aussi que vous influencez votre votre environnement avec ce que vous pensez même si c'est que dans votre intérieur que vous n'en parlez pas ça va quand même fuiter pardon ça va quand même fuiter d'une certaine manière c'est à dire avec des choses inconscientes des comportements des réactions des choses comme ça donc c'est pour ça que c'est vraiment important de de faire des efforts dans le sens de l'amour de ramener le focus sur l'amour à la fois dans les pensées d'abord comme on l'a vu ensuite dans vos sentiments dans vos voilà dans les émotions que vous avez et dans les actions dans les actions c'est pour ça que je ne sais pas pourquoi je ressens aussi un peu l'atmosphère de l'école alors oui ne me demandez pas pourquoi l'école c'est et ça ça vient me dire que c'est il y a le côté défi voyez encore une fois le côté défi alors après à l'école voyez c'est juste pour passer une place une classe pardon une classe supérieure pour passer à la classe suivante donc c'est un petit peu ce qui vous attend en 2021 c'est comme si vous étiez voilà c'est cette image qu'on va retenir comme si vous étiez à l'école et oui il y a des choses à apprendre il y aura peut-être des exercices des petits tests les exercices c'est aussi des choses que vous pouvez vous mettre à vous même c'est pas forcément l'univers qui va vous mettre des exercices c'est pas forcément voyez le professeur voilà c'est pas forcément enfin non on s'en fiche de qui est le professeur ça sera différent pour chacun pour certains ça peut être même les autres pour certains le professeur ça va être soi-même pour d'autres ça va être vos guides pour d'autres ça va être Dieu bon voilà mais dans tous les cas il y a l'idée d'apprendre durant cette année pour pouvoir changer de cycle pour pouvoir passer au niveau supérieur à l'étape supérieure et donc tout comme à l'école ou tout comme à un marathon vous voyez on fait des efforts tout le long de l'année si c'est un contrôle continu c'est pas juste à la fin qu'on fait nos révisions qu'on travaille tout et en plus ça sera pas fait efficacement vous voyez là moi j'entends le côté efficace c'est un conseil pour pouvoir être efficace cette année dans vos progrès et dans votre évolution dans votre cheminement personnel c'est de le faire étape par étape petit pas par petit pas ça sera vraiment vraiment important et pour finir on a la très belle carte donc du courage avec l'archange Ariel qui vous dit ayez du courage et défendez vos croyances donc c'est le point d'honneur à ce tirage qui vient confirmer que oui vous aurez besoin de courage de courage on voit le symbole du lion derrière donc je ressens le côté défi pour le coup le mot était bien juste en fait j'ai pas le changé voilà le côté défi pour recevoir les cadeaux en fait c'est pas c'est pas du chantage attention c'est pas du tout ça c'est juste que oui ça va vous demander du courage des efforts on a les deux cartes à côté la courage avec progrès constant donc de tenir sur la durée c'est pas facile parce qu'on voit quand même en première énergie que c'est le 9 de la pensée le 9 d'épée c'est vraiment c'est pas facile voilà de se sortir de cette énergie parce que justement il y a beaucoup de ça réveille beaucoup de peur beaucoup d'angoisse des choses inconscientes et oui ça demande un effort donc n'hésitez pas aussi justement à demander de l'aide autour de vous ou alors au monde angélique ou à vos guides c'est ce qu'on vient vous dire aussi parce que ils peuvent vous donner peut-être ne serait-ce que le courage ou l'énergie dont vous avez besoin aussi dont vous aurez besoin pour ce voyage pour cette aventure on voit d'ailleurs les deux personnages là qui sont tournés vers la gauche donc vers cette carte donc on parle bien de l'aventure en fait c'est l'aventure pour se sortir de cette énergie il est là le cadeau le cadeau il est de pouvoir réussir c'est ça réussir parce que vous aurez été courageux vous aurez mobilisé vos ressources intérieures c'est que aussi cette carte elle représente votre détermination vos ressources votre volonté intérieure pour faire face au défi justement voilà donc c'est tout pour aujourd'hui les amis j'espère que cette guidance résonnera pour vous que ça vous donnera aussi peut-être quelques clés peut-être que ça vous donnera peut-être l'énergie justement dont vous avez besoin pour avancer au moment où vous regarderez cette vidéo je ne sais pas à quel moment en 2021 malgré tout je vous souhaite vraiment le meilleur prenez soin de vous et à bientôt alors on se retrouve avec vous donc les amis qui avaient fait le choix numéro 3 la pile numéro 3 qui portait le chiffre 7 voilà donc on va découvrir tranquillement les messages ensemble et je précise juste que notamment sur les jeux que j'ai utilisés là il y a des choses qui sont écrites mais je vais vraiment faire le choix de me laisser porter de manière intuitive au moins pour commencer pour pouvoir vous transmettre juste ce que je ressens et ne pas être influencé justement par ce qui est écrit voilà alors c'est parti les cadeaux pour vous en 2021 donc vous qui avez été attiré par le chiffre 7 et bien le cadeau c'est justement le 7 de l'émotion le 7 de l'émotion donc dans le tarot pour donner l'équivalent c'est le 7 de de coupe le 7 de coupe alors le cadeau en fait pour vous il est très simple il est que vous allez trouver pour moi c'est comme ça que je ressens trouver votre voix trouver ce qui vous correspond vraiment c'est aussi faire un choix parce qu'en fait traditionnellement avec le 7 de l'émotion on a un personnage qui est face à 7 coupes c'est le domaine des coupes dans le tarot le domaine de l'eau donc 7 coupes qui portent toutes forcément un cadeau on pourrait dire différent et le personnage est en train de se poser se demander c'est beau tout ça tout est beau mais je ne sais pas quoi choisir aussi en même temps parce que faire un choix c'est aussi renoncer aux autres choix vous voyez quelque part mais pour le coup ça nous indique ici que 2021 vous allez faire des choix je pense des choix importants et en accord surtout avec avec vous avec on est aussi sur le chiffre 7 donc le chiffre de la spiritualité avec votre peut-être votre mission de vie avec bref avec ce que vous voulez en fait avec ce que vous souhaitez vraiment pour moi on est sur l'idée de passer à l'action en étant guidé suivre un chemin voilà suivre un chemin chemin en étant guidé par l'émotion c'est à dire par le coeur vous voyez on a le rose sur cette carte donc c'est vraiment en étant guidé par votre coeur alors sur la carte on dit vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision donc oui c'est bien l'esprit de la carte normalement du 7 de coupe vous avez peut-être déjà choisi mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment voilà donc bon même sur la carte je me rends compte que c'est bien en accord avec avec l'idée traditionnellement du 7 de coupe donc vous aurez compris les amis il est question de choisir sa voix littéralement pour moi c'est choisir choisir sa voix choisir sa destinée aussi en fonction de ce qui résonne pour vous l'émotion vous voyez c'est ce qui bah oui c'est ce qui vibre en vous donc c'est faire des choix en accord avec avec ce que vous ressentez dans le coeur voilà donc bah écoutez c'est plutôt un beau cadeau c'est un énorme cadeau que vous vous faites avant tout à vous même parce que c'est l'occasion aussi pour vous de vous réaligner pour certains ou en tout cas de vous diriger plus précisément vers vos vos souhaits vers vos rêves donc ça nous indique aussi s'il y a cette carte que peut-être au moment où vous regardez cette vidéo ou alors quelques mois ou quelques semaines en arrière bah justement vous aviez du mal à vous positionner c'est ce que je ressens du mal à se positionner à peut-être à faire un choix clair et net et être sûr de ce choix c'est-à-dire ne pas regretter il y a l'idée aussi avec le set de coupe de se dire mais est-ce que je fais le bon choix est-ce que c'est vraiment ça qui va me correspondre vous voyez et en fait pour avoir la réponse à cette question bah simplement c'est en s'écoutant quand vous êtes en train de faire une passion par exemple vous vivez votre passion bah vous vous posez pas la question est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que j'aime ce que je fais non vous le ressentez donc il est question d'aller chercher aussi peut-être la clé pour certains pour prendre vos décisions dans vos émotions ok alors on a ensuite alors choosing your path ah bah c'est voilà c'est on est bien clairement avec la même continuité parce que ça veut dire choisir voilà choisir son chemin your path je pense que c'est son chemin ou sa voie justement peu importe on vous dit le champ de tout est possible vous voyez tout est possible mais il va quand même falloir prendre des décisions faire des choix cette année donc choisir son chemin choisir son chemin en sachant que vous avez vous avez tout ce qu'il faut en fait pour que ça réussisse vous êtes vous voyez ce personnage il est en armure il a son épée donc il est équipé vous pouvez avoir confiance vous pouvez avoir confiance aussi confiance en vous conscience dans vos ressources dans vos capacités ça dépend du chemin que vous souhaitez emprunter pour certains c'est professionnel pour d'autres c'est plus spirituel peut-être pour d'autres encore c'est au niveau émotionnel au niveau relationnel voilà vous êtes beaucoup à regarder donc voyez comment ça résonne pour vous mais c'est très clair c'est certain c'est confirmé rien qu'avec les deux premières cartes le cadeau pour vous c'est le fait de faire un choix de choisir votre voie on est aussi sur l'idée de c'est pas choisir ah bah tiens je vais prendre la baguette sans sel ou la baguette la baguette tradition vous voyez c'est vraiment un choix important pour votre chemin de vie en fait c'est ça le cadeau parce que parce que vous aurez une idée claire le choix sera fait par vous en fait en conscience ça sera un choix assumé un choix assumé parce que vous sentez vous sentirez au fond de vous que que bah que c'est le bon tout simplement vous avez aussi trusting your intuition my life is truly guided 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 alors ça veut dire quoi bah ça veut dire tout simplement faites confiance à votre intuition hein on voit aussi là d'ailleurs qu'il y a il y a un autre chemin derrière cette serrure donc on imagine c'est une porte on voit bien que il y a autre chose derrière donc c'est vraiment passer un cap la clé de de cette porte là symbolique c'est vous qui l'avez c'est vraiment vous qui l'avez c'est à vous de faire le choix et de bah voilà d'aller découvrir ce qui se cache derrière vous voyez encore une fois on a d'ailleurs là le chemin un petit peu sinueux pardon le chemin sinueux on retrouve ici l'idée du chemin voilà l'idée du chemin dans lequel vous voulez vous engager et le choix que vous allez faire mais encore une fois pourquoi je vous disais d'avoir confiance bah déjà on vous dit ici d'avoir confiance en votre intuition et justement pourquoi d'avoir confiance parce que ce choix vers lequel vous êtes appelé vers lequel vous êtes amené un choix qui amène oui des changements dans votre vie des changements importants aussi c'est vrai il est guidé bah justement par l'intuition il est guidé par truly guided c'est à dire par la vérité quoi il est par ce qui est vrai par ce qui est juste donc n'en doutez pas en fait n'en doutez pas c'est le bon choix c'est c'est le choix aussi qui est en accord avec avec votre âme avec votre être c'est avec votre coeur c'est voilà c'est en alignement donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière il y a un côté un peu mystérieux il y a il peut y avoir des appréhensions aussi c'est pour ça que c'est difficile encore de faire le choix de passer le cap parce que pour moi on est sur l'idée de d'abord faire le choix et ensuite passer à l'action donc je sais pas où vous en êtes quand vous regardez cette vidéo mais a priori vous avez peut-être pas encore vraiment franchi le cap vous voyez vous êtes pas encore de l'autre côté parce que le choix est pas encore fait il y a encore une hésitation à ouvrir cette porte ouvrir cette serrure ou pas c'est ce qu'on ressent ici comme je vous ai dit dans le 7 de coupe il y a l'hésitation parce que d'habitude traditionnellement on voit un personnage comme ça qui est en train d'observer 7 coupes dans le ciel 7 coupes différentes et il doit en choisir une mais retenez ça regardez vous êtes bien guidé le chiffre 7 aussi c'est vraiment le chiffre de la spiritualité le chiffre de la sagesse le chiffre de la guidance pour moi enfin voilà on vous dit en gros foncez vous pouvez y aller vraiment il y a des belles choses qui vous attendent je sais pas c'est quoi en fait le choix pour vous mais peu importe le choix que vous ressentez au fond c'est le bon celui sur lequel vous vous posez pas de questions justement que vous avez peut-être senti une petite voix qui vous dit intérieurement bah allez c'est ça qu'il faut que je fasse ou c'est vers ça qu'il faut que je me dirige et bien allez-y voilà tout simplement c'est une confirmation vous avez de la chance d'avoir cette carte parce que justement c'est cette carte qui peut venir résoudre les incertitudes ou les hésitations parce que là on vous dit que vous êtes bien guidé vous êtes bien guidé par votre intuition alors vous avez aussi le but de la vie alors le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour alors comme je vous disais donc là j'ai lu je vous laisse voilà mettre sur pause si vous voulez d'ailleurs lire les messages des cartes mais je vais plutôt moi me laisser guider et pas venir faire référence à ce message peut-être que si ça vous parle tant mieux moi c'est pas que ça me parle pas mais c'est que ça me donne en fait trop d'informations en plus que ce que j'ai déjà voilà alors on voit ici but de la vie donc je pense qu'il est bien question du chemin en fait du chemin qui vous amène en effet comment dire quelque part sur votre chemin de vie sur votre chemin de destinée voyez ce qui est écrit pour vous il est question ici de réalignement à son chemin de vie à sa mission de vie peut-être à son but de vie voyez ça peut être aussi votre but à vous personnel conscient c'est pas forcément ah bah mon âme c'est son but ou alors on m'a dit que je devais faire ça ou si non c'est avant tout vous c'est vous tout est possible c'est à vous de le décider donc peut-être il est aussi question ici j'ai l'impression de voir un peu une représentation de l'ermite de l'ermite c'est-à-dire de prendre aussi un temps d'introspection pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment voyez on a le symbole d'ailleurs du sablier des fois j'ai trop de trucs à dire et je parle trop vite alors on a le symbole du sablier ici qui représente le temps donc le temps peut-être de faire un bilan aussi un bilan de vie voyez comme si ce livre ouvert c'était le livre de votre expérience de vos expériences du passé voilà le livre de votre vie et prendre un temps pour soi un temps de méditation pour faire le bilan tout simplement pour être au clair et aussi pour savoir ce que vous voulez pour l'avenir comment vous allez écrire la suite vous voyez là si on se se met à la place juste du personnage qui écrit quelque chose et bien voilà c'est trouver l'inspiration avant d'écrire ça se passe d'abord dans le domaine intérieur pour se dire ok bah tiens la suite de l'histoire ça va être ça et ensuite on l'écrit on lui donne une vie voyez donc c'est ces étapes là qui sont nécessaires sont nécessaires d'abord l'introspection et ensuite lui donner vie bah tout simplement en suivant votre intuition et en suivant ce que vous avez écrit ou ce que vous sentez qui est écrit pour vous aussi en effet pour certains on vous dit que dans le chemin que vous allez emprunter ou que vous souhaitez emprunter il y a peut-être quelque chose en lien avec le service aux autres donc peut-être que ça parle surtout de changement ici ou de choix au niveau professionnel au niveau carrière mais pas que parce qu'on peut très bien apporter aux autres dans notre vie quotidienne sans forcément en faire notre métier donc je pense qu'en effet cette année 2021 ça va être l'opportunité aussi et le cadeau c'est de de s'aligner pour moi avec votre véritable destinée avec votre véritable chemin et mission de vie mais il y a le choix il y a quand même le choix mais après il n'empêche que peut-être vous pouvez faire un choix et qu'il se trouve justement que ce choix est en accord en accord avec vous avec votre âme et quelque part je pense que c'est ça en fait tout est possible et si vous écoutez davantage et en priorité vos émotions et votre coeur bah forcément naturellement le choix que vous ferez il sera aligné il va vous correspondre et vous avez aussi alors la carte de la salutation céleste salut l'archange Azrael vos proches qui sont au ciel se portent bien cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction donc là aussi avec le message de l'archange Azrael peut-être que ça résonne pour certains d'entre vous qui avaient besoin de ce soutien d'un petit message comme ça de vos proches défunts voilà moi aussi j'ai perdu des personnes notamment en 2020 donc c'est un petit message aussi que je prends à l'instant pour moi personnellement donc pour revenir sur sur l'essence du tirage là c'était la parenthèse salutations célestes avec l'archange Azrael ce que je ressens c'est tout simplement que vous avez l'appui vous avez l'appui des anges vous avez l'appui du monde céleste vous avez la confirmation aussi vous voyez je vois cette carte en dessous de l'intuition donc peut-être que les intuitions certaines choses que vous ressentez intérieurement et bien en fait elles sont envoyées à travers votre canal intérieur par par les anges en fait par les anges ou par voilà ce à quoi vous croyez moi je l'entends comme une validation ici et puis comme aussi une comme si vous tapez sur l'épaule en vous disant hé salut je suis là oublie pas que je suis là et que je suis toujours là avec toi donc que ce soit les anges que ce soit vos guides que ce soit aussi des personnes disparues des personnes voilà disparues en tout cas au niveau terrestre et bien elles sont toujours là l'énergie elle vit toujours la vie elle ne s'éteint pas la vie elle est toujours là sous d'autres formes mais c'est un rappel ici que vous n'êtes pas seul pour moi vous n'êtes pas seul vous êtes entouré pourtant là justement vous voyez beaucoup le personnage face à face à à ses interrogations face à ses doutes peut-être face à ses ambiguïtés ou à ses ambivalences mais d'ailleurs on le voit aussi ici c'est intéressant parce que juste avant je parlais de l'ermite ça me faisait penser à l'ermite mais l'ermite normalement il est seul et là pour autant il y a des petits anges voyais autour donc pour moi ça fait bien le lien avec cette carte c'est que non vous n'êtes pas seul à écrire votre chemin de vie vous n'êtes pas seul à voilà vous n'êtes pas seul dans ce livre dans votre histoire oui c'est votre histoire mais vous êtes toujours accompagné vous êtes toujours observé vous êtes toujours guidé aussi peut-être que l'inspiration de ce personnage est soufflée par les petits anges à côté donc votre inspiration votre intuition aussi que vous recevez ça ne vient pas de vous ce n'est pas quelque chose que vous avez cherché pour beaucoup l'intuition quand elle vient elle vient spontanément elle s'exprime spontanément et elle passe par nous mais elle ne vient pas forcément de nous elle peut venir notamment de personnes qui nous sont proches ou d'archange ou d'ange ou de guide voilà voilà les amis et avec le chiffre 7 oui ça résonne bien avec le monde aussi du divin le divin le monde angélique donc je ressens vraiment un grand soutien pour vous cette année et vraiment laissez-vous guider parce que ils vont ils vont vous guider en fait sur votre chemin voilà grâce à votre intuition donc c'est tout pour aujourd'hui les amis j'espère que cette vidéo aura résonné peut-être qu'elle vous donnera quelques pistes aussi pour pouvoir avancer n'hésitez pas à me faire un petit commentaire à me laisser un petit retour sur ces énergies sur vos impressions et quant à moi je vous souhaite encore le meilleur et je vous dis à bientôt les amis